Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Europe. Paris, vous le savez forcément, est une ville connue et reconnue pour ses atouts touristiques, ses monuments, ses grandes avenues, ses magasins, mais aussi malheureusement pour sa pollution, qu'elle soit atmosphérique ou sonore, Pour tenter d'améliorer cette situation, l'Union Européenne finance de nombreux projets innovants et écologiques dans les grandes villes. A Paris, justement, grâce au soutien de la Commission Européenne, la ville vient d'inaugurer de nouveaux revêtements sur certaines de ses routes, des revêtements qui doivent permettre de lutter contre le bruit et la chaleur émise par la circulation. Nous étions sur place pour l'inauguration, c'est notre reportage à suivre dès le début de cette émission. Nous irons ensuite au Parlement Européen pour interviewer un eurodéputé francilien, l'occasion d'évoquer les actualités les plus récents du vieux continent. Les sujets ne manquent pas à quelques semaines désormais du Brexit et des élections européennes. Enfin, vous retrouverez également notre comparatif européen consacré ce mois-ci à la procréation médicalement assistée et à l'histoire d'une date qui a marqué l'histoire du continent. Il y a 25 ans, presque tout juste, le 1er novembre 1993, le traité de Maastricht rentrait en vigueur. C'est un chiffre impressionnant et révélateur de la situation écologique. Dans les grandes villes européennes, 37 millions de citoyens européens sont aujourd'hui exposés à un niveau de pollution sonore dangereux pour leur santé et ce, en partie à cause du trafic routier. À Paris, c'est 22% des habitants carrément qui sont concernés. A cela s'ajoute la pollution atmosphérique et une situation qui devient forcément difficilement respirable. Pour lutter contre les effets néfastes de ce changement climatique, la Commission européenne a mis en place depuis 1992 son programme LIFE. Objectif, soutenir financièrement les actions en faveur de l'environnement à Paris. Par exemple, la ville travaille avec plusieurs entreprises spécialisées sur le développement d'un bitume anti-bruit et anti-chaleur. Certaines voies comme celles derrière nous sont déjà équipées de cet asphalte du futur reportage. Paris, capitale de la France avec ses rues et ses grandes places, mais aussi et surtout la capitale nationale du bruit et de la pollution. C'est pour tenter de changer cette réalité que la ville teste depuis quelques jours de nouveaux enrobés sur ses routes. Moins de bruit et moins de chaleur dégagée, le bitume du futur recouvre 600 mètres de rue parisienne. D'une manière générale, les revêtements qui sont clairs renvoient plus de rayonnement vers le ciel et donc emmagasinent moins de chaleur que les revêtements sombres. Dans le cas ici, on est contraint par le fait que c'est un enrobé. On ne peut pas peindre la route tout en blanc parce que ce serait éblouissant. Donc on fait un compromis. Grâce également à un système permettant une meilleure rétention de l'eau, la ville et ses partenaires se sont fixés pour objectif une réduction de la température ressentie de 3 degrés sur les axes concernés et une baisse du bruit de 3 décibels. Il faut savoir qu'une personne qui est fortement exposée au bruit dans Paris perd sur sa vie entière de l'ordre d'un an de vie en bonne santé du fait du bruit. Et donc le fait de diminuer un petit peu en décibels, ça va lui permettre de mieux dormir, d'être un petit peu moins gêné, même si le bruit restera quand même conséquent parce qu'on est en zone urbaine. Ces revêtements représentent un coût supérieur à 10% par rapport aux enrobés classiques. Ils seront évalués pendant 3 ans grâce à différentes installations techniques. Le montant total du projet est évalué à 2 300 000 euros, financé à plus de 50% par la Commission européenne et son programme LIFE en faveur de la lutte contre le changement climatique. On le sent, on est dans l'ère des solutions face aux dérèglements climatiques. On a besoin maintenant de concrets, de solutions. C'est un pas effectivement fait par l'Union européenne. On espère que ça va les inspirer pour faire encore plus sur le domaine de la transition écologique qui nécessite une implication de tous les échelons et pas que des collectivités. Si l'efficacité du projet est avérée, il devrait être étendu à d'autres axes fréquentés de la capitale. Paris pourra alors améliorer durablement le cadre de vie de ses habitants. Et pour en savoir un peu plus sur ce projet LIFE à Paris et ses enrobés anti-bruit, anti-chaleur, nous sommes avec l'un des responsables du projet, Olivier Chrétien. Bonjour. Bonjour. On peut affirmer que demain, l'ensemble des routes par exemple parisiennes et puis peut-être européennes, puisqu'il y a un financement européen dans ce projet, seront exploitées de la même manière que ces enrobés-là qui seront sur les routes de main françaises et européennes ? Écoutez, en tous les cas, c'est l'objectif de notre projet. Alors comme toute expérimentation, on a toujours des risques. On n'est pas sûr qu'on puisse arriver à avoir le ou les bons enrobés ou asphalte pour Paris et pour les villes européennes pour demain. Mais en tous les cas, oui, effectivement, on vise à faire évoluer nos techniques, et à produire de nouveaux revêtements. Et l'objectif, c'est vraiment de les généraliser et de trouver le nouveau produit standard, on va dire. Alors standard, pas au sens non qualitatif, mais vraiment allier à la fois le côté économique, le côté solidité et la performance. Comment on fait pour lutter sur l'effet chaleur avec ces enrobés ? Comment font-ils pour qu'il y ait moins de chaleur qui soit dégagée avec le trafic routier ? Alors là, effectivement, vous voyez, l'enrobé est tout neuf, là il est tout noir, mais l'objectif avec le vieillissement de cet enrobé, c'est d'avoir un enrobé plus clair. Le gros souci qu'on a à un niveau sanitaire lors des épisodes de canicule, c'est que dans les milieux urbains denses, on a des températures qui ne baissent pas la nuit. Donc ce qu'on recherche avec des revêtements plus clairs, c'est d'avoir des températures qui peuvent être légèrement supérieures à la journée, puisque avec la réflexion, on n'aura pas un effet très clair la journée. Mais la nuit, en fin de journée, on aura des revêtements moins chauds qui rendront moins de chaleur la nuit. Et donc on espère avoir vraiment des différences de température la nuit. Et qui permettent du coup, à leur manière et dans leur mesure, de lutter un peu contre le réchauffement climatique ? Alors, ce n'est pas une lutte contre le réchauffement climatique, c'est plutôt une adaptation au changement climatique. Alors, le dernier rapport du GIEC le dit bien, on a de toute façon, même si on fait un effort intense en termes d'émissions de CO2, on sait qu'on a déjà, parce que là, on est en mois d'octobre et on se promène en t-shirt, on a vraiment un problème de réchauffement avec des canicules de plus nombreuses à venir et on doit s'adapter à ça. Merci Olivier Chrétien pour toutes ces précisions. Et du coup, bon courage pour la suite de vos recherches et votre projet qui court jusqu'en 2022. On poursuit désormais cette émission sur le plateau de TV78 dans les Yvelines. Vous allez le voir avec notre nouvel invité. Le programme LIFE de la Commission européenne est aussi présent dans le nord du département. Précisément, là-bas, la nature s'installe durablement en plein milieu urbain. Pour évoquer à présent l'action de l'Union européenne dans le département des Yvelines, nous sommes avec Isabelle Chatou sur le plateau de TV78. Vous êtes chef de projet aménagement et valorisation des espaces naturels pour le département des Yvelines et vous êtes notamment responsable du projet LIFE plus Seine City Park dans le nord du département sur ce que l'on appelle la boucle de Chanteloup. Ce projet environnemental a lui aussi bénéficié du soutien financier du programme LIFE de la Commission européenne. C'est un projet d'envergure débuté en 2012. En quelques mots, pour le résumer, on peut dire qu'il s'agissait et il s'agit encore aujourd'hui de réintroduire la nature sur les bords de Seine sur 1700 hectares précisément ou à peu près, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'objectif du projet, effectivement, c'était de pouvoir, dans le cadre de plusieurs projets d'aménagement structurant du territoire de la boucle de Chanteloup, avoir des actions, des aménagements à vocation paysagère et écologique et d'avoir une transition écologique entre nos différents projets d'aménagement. Donc il y a une concertation de l'ensemble des maîtres d'ouvrage sur ce territoire-là pour avoir des actions concertées, coordonnées et raisonnées qui bénéficient justement de la valorisation de la Commission européenne. Oui, Commission européenne, mais vous le disiez, il y a plusieurs collectivités, il y a le département, les communautés d'agglomération, les villes. Voilà, tout à fait. Il y a la communauté urbaine Grand Paris-Sainé-Oise, Port de Paris, les communes, qui travaillent ensemble de concert sur ce projet. Alors parmi les projets en question, il y a le plus grand parc naturel du département, un nouveau port des logements, un parc d'entreprise aussi. Finalement, dans ces endroits, la nature reprend ses droits, justement, pour insister là-dessus ? Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir des projets qui soient des projets économiques, à vocation économique, à vocation sociale, mais d'avoir aussi une part environnementale très importante, très présente. Et donc, l'ensemble de ces projets d'aménagement permettent d'avoir une action environnementale assez importante et conséquente via des aménagements prévus initialement dans le cadre des projets. Et c'est important de le souligner, mais il y a une trame, il y a une continuité dans ces projets, il n'y a pas de rupture urbaine ? Voilà, chaque maître d'ouvrage a pensé son projet d'aménagement en concertation, entre guillemets, mais avec le voisin. Et donc, ce qui nous permet d'avoir une continuité entre les différents projets. On ne s'arrête pas juste à notre périmètre foncier en se disant, le voisin, lui, fera son propre projet dans son coin. Ce n'était pas l'objectif. L'idée, c'était d'avoir tout le monde autour de la table qui se concerte, se coordonne. Il y a déjà un projet qui est une réalité concrète pour les habitants du nord du département. C'est le parc du Peuple de l'Herbe. Un nom qui parle de lui-même, situé lui aussi en bord de Seine. C'est un parc, mais pas uniquement. Il y a aussi un rôle de pédagogie sur la biodiversité. Voilà. Donc, le parc départemental du Peuple de l'Herbe, c'est effectivement un aménagement sur 113 hectares, en bord de Seine, deux étangs aménagés, revalorisés, avec des aménagements paysagers et écologiques, puisqu'on est sur un espace naturel sensible du département. C'est notre vocation. Mais il y a également un grand volet d'accueil et d'ouverture au public, avec de la pédagogie à l'environnement. C'est un lieu de loisirs, de détente, qui profite à tout le monde. Alors, au-delà du parc du Peuple de l'Herbe, on peut aussi citer l'écoport, l'écopôle. Les autres noms sont... Vous les connaissez mieux que moi. La Nouvelle Centralité. Voilà. Donc, ce sont des projets qui, en fait, jouxtent le parc du Peuple de l'Herbe. Et donc, des projets d'aménagement sur un plus long terme, puisqu'il faut un petit peu de temps pour créer des logements et des créations d'entreprises. Donc là, le projet Life Plus Entity Park a permis d'apporter une première dynamique, une première impulsion, puis le tout va se phaser encore sur plusieurs années. J'allais vous demander, justement, le rôle de ce financement européen, un peu plus de 1,7 million d'euros, au-delà de l'apport financier qui est toujours intéressant et important. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir le soutien de l'Union européenne ? Ça apporte de la légitimité, peut-être ? De la légitimité. Ça valorise vraiment les projets d'aménagement. On est reconnus par rapport à la politique menée par la Commission européenne. Ça valorise notre projet d'aménagement et ça nous apporte un peu de poids. Merci, Isabelle Château, d'être venue sur ce plateau et pour vos réponses. L'Europe, justement, on va continuer d'en parler avec l'interview d'un eurodéputé francilien au Parlement européen de Strasbourg dans quelques instants. Mais avant, faisons une pause sur l'histoire du vieux continent. Il y a 25 ans, presque tout juste, le 1er novembre 1993, le traité de Maastricht rentrait en vigueur. Alors, celui-ci a bouleversé l'histoire du continent. C'est ce que nous détaille, justement, Philippe Le Gouen, coordinateur adjoint pour le Parlement européen de la maison Jean Monnet, basé à Basoch-sur-Guyonne, dans les Yvelines. Alors, ce traité de Maastricht, il est important parce que c'est la première révision des traités d'après, justement, la fin du mur de Berlin et donc dans la nouvelle géographie de l'Europe. Et donc, il annonce des évolutions importantes. L'Union économique et monétaire, qui jette les bases pour lancer la monnaie unique. Il annonce la politique européenne de défense et de sécurité, qui, jusqu'à présent, n'était pas du tout un sujet, un volet traité par les instances communes de l'Union européenne. Il change aussi le nom de communauté européenne en Union européenne. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'Union. Et il modifie aussi un certain nombre de domaines de prise de décision. Et donc, c'est quand même un moment fondamental dans l'histoire de l'évolution des traités. Il y en a eu d'autres par la suite, mais on se réfère souvent au traité de Maastricht comme étant celui qui a quand même apporté beaucoup de changements. Alors, en particulier sur le plan de la monnaie, puisque là, on commence vraiment à préparer l'Union monétaire. Alors, on disait l'Union économique et monétaire. On sait que le volet économique, malheureusement, a pris du retard pour le moins et n'est toujours pas vraiment en application. Mais en tout cas, l'Union monétaire est lancée à partir de Maastricht. Et bien, ça débouchera quelques années plus tard à l'introduction de l'euro. Désormais, nous sommes au Parlement européen de Strasbourg. Pour poursuivre cette émission, nous sommes en compagnie de l'eurodéputé francilien Jean-Marie Cavada, président du mouvement Génération Citoyen et membre du groupe ALDE, ici au Parlement, eurodéputé centriste. Nous allons faire un tour de l'actualité européenne, à commencer par le sujet brûlant. Cette semaine, c'est l'Italie avec ses tensions autour de son budget, largement au-dessus des prévisions initiales, un déficit de 2,4% contre 0,8% promis par l'ancien gouvernement. La Commission a retoqué clairement ce budget. C'est une première en Europe. Elle laisse trois semaines à l'Italie. Pour en proposer un nouveau, est-ce que cette première, c'est dangereux pour l'Union européenne ? C'est clairement une situation assez dangereuse. Si l'Italie se cabre et si la Commission, après une première rafale de décisions, ne regarde pas les conditions générales de cette affaire. De quoi je veux parler ? Les gens qui sont actuellement au pouvoir, Salvini d'une part, Di Maio d'autre part, sont des gens qui ont fait des promesses électorales exorbitantes, il faut le dire. Et notamment l'augmentation de pratiquement 20% des salaires, notamment du salaire minimum et des bas salaires, ce qui est infaisable. Un pays ne peut pas dépenser plus qu'il ne produit de richesse. Sinon, évidemment, il court à la catastrophe. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que les Italiens, la population italienne, elle n'est pas anti-européenne. Elle veut rester dans l'Europe. Elle veut même, selon des sondages récents, rester dans l'euro. D'ailleurs, même le gouvernement italien a dit qu'il n'était pas question d'une sortie de l'Italie, de l'euro, de l'Union européenne. Ils ont pris leurs précautions pour jalonner leur colère. Mais il y a un deuxième sujet qui est consécutif du premier. Pourquoi ces gens-là, qui sont quand même un peu improbables, sont-ils arrivés au pouvoir ? Parce que l'Europe, les pays membres de l'Europe, ce n'est pas Bruxelles qui est responsable, c'est les pays membres de l'Union, n'ont pas fait leur travail de solidarité vis-à-vis des questions migratoires. On les a laissés se débrouiller avec ça. Alors, il ne faut pas venir s'étonner après que la question, ce soit celle de la colère. Sur cette question du budget, est-ce que vous pensez que la Commission européenne a un intérêt à être dur sur ce sujet ou alors à nouer un dialogue quand même assez conciliant avec l'Italie ? Et puis du coup, les Italiens aussi, puisque ce sont les Italiens qui ont élu... Je ne vous le fais pas dire, vous me l'enlevez de la bouche. Je pense que tout le monde, après un premier round où chacun montre ses muscles, verra se mettre autour de la table et commencer à discuter un peu sérieusement qui va faire une concession sur quel sujet, qui répondra par une concession sur quel autre sujet. C'est très dangereux parce que l'Italie, ce n'est pas la Grèce. L'Italie, c'est une économie majeure, c'est une des trois économies les plus importantes dans l'Union. C'est la troisième même. Et si jamais il y avait une secousse monétaire et financière en Italie, je pense que là, ce serait un autre sport que celui que nous a obligés à faire la Grèce. Donc c'est ultra dangereux. C'est pourquoi je pense qu'il y aura négociation, je le souhaite en tout cas. Comment vous percevez les critiques et notamment cet argument de déficit démocratique quand la Commission européenne retoque un budget d'un gouvernement élu et qui finalement respecte ses promesses que du coup la Commission européenne serait contre cette démocratie-là ? Je ne comprends pas un traitement de cette histoire et je trouve que tout ça est d'une profonde démagogie assortie de quelques mensonges. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'a dit Matteo Salvini. Je suis bien d'accord. Mais oui, mais ça, c'est du wishful thinking, comme on dit en mauvais français. C'est-à-dire, c'est une façon d'ameuter les foules pour se décharger des responsabilités. Parce que, quelle est la responsabilité primordiale dans cette affaire ? C'est les positions que ces populistes, comme on les appelle de façon un peu facile, ont pris dans la campagne électorale en promettant la lune à midi et le soleil à minuit, les augmentations de salaires de 20% et tout un tas d'autres choses. Il fallait être un peu plus prudent et se comporter en homme d'État. Et il faut faire attention, les promesses engagent ceux qui les tiennent dans le monde, comment dirais-je, exigeant dans lequel nous vivons. Et puis, deuxièmement, personne n'a obligé l'Italie à signer les traités. C'est l'État italien qui, de lui-même et avec l'accord de sa population, a signé les traités européens et qui font de l'Italie un des membres totalement fondamentaux, fondateurs en 1957 de l'Union. Donc, il faut respecter les traités. Donc, un peu de calme et un peu de grandeur, ça fera du bien à tout le monde. Plus largement, les tensions autour de l'Italie avec ce nouveau gouvernement qualifié de populistes, même si, visiblement, vous n'aimez pas trop ce mot-là. Ça ne veut rien dire, surtout. Oui, c'est vrai. On met beaucoup de gens dans ce paquet-là. Il y a aussi les euro-critiques, euro-sceptiques. On ne sait pas comment les appeler. Non, il n'y a pas l'euro-sceptique. Il y a des pro-européens, même s'ils ne partagent pas tout de la politique européenne actuelle, ce qui est mon cas, d'ailleurs. Et puis, il y a les anti-européens qui se masquent derrière le débat. Qui est anti et pro, pour vous. Bien entendu. Vous le verrez dans la prochaine mandature, ici, d'ailleurs, qui commencera à partir de mai 2019. Vous le verrez. Ça va se diviser comme ça. Tout le monde prédit une victoire, ou en tout cas, une augmentation des voix des anti-européens. Du coup, si je reprends votre expression, est-ce qu'il faut se faire à cette idée, Jean-Marie Cavada, ou est-ce qu'à sept mois des élections, six mois, on peut encore inverser le cours des choses ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me hasarderai pas à faire une prédiction. Ce que je veux souligner, c'est que, vu de mon point de vue, il y a deux situations extrêmement dangereuses. Il y a l'Allemagne, où un député sur cinq fait partie de l'AFD, Alternative für Deutschland, dont la direction... Alternative pour... Pour une nouvelle Allemagne. Pour une nouvelle Allemagne. Dont la direction est totalement inspirée des nazis. Je ne dis pas les électeurs. Je dis la direction de M. Gaup, quelqu'un qui adore Hitler, qui a beaucoup fait pour sa promotion, que c'était un bien, bravo, enfin, bref, une horreur absolue de négationnisme de l'histoire. Et en Allemagne, maintenant, alors que l'Allemagne avait été jusqu'à présent extrêmement repentante de la faute historique du nazisme, qui est un crime contre l'Europe qui a duré mille ans. Donc l'Allemagne avec l'AFD et qui est-ce qui vous inquiète ? Et puis, il y a un mouvement en Europe des forces anti-européennes, dont on pourrait dire que M. Orban, le leader hongrois, est lui aussi un peu le leader. Oui, la tête de gondole. Ça amènera le prochain Parlement, à mon avis, à des coalitions, des pro-européens, beaucoup plus nettes que celles qui ont lieu en ce moment, avec beaucoup moins d'États d'âme, pour travailler ensemble à l'inflexion de la politique européenne. Et c'est vrai qu'il y a besoin maintenant d'une inflexion. La vérité, c'est que l'Europe est au milieu du guet pour une raison simple. Ce n'est pas parce qu'il y a trop d'Europe. C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et notamment, il y a trop d'Europe sur la technocratie. Le problème de l'Europe, est-ce que c'est juste un marché libéral, économique, et il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas d'avancée sociale majeure ? Il y a trop d'Europe de normes et de technocratie, c'est sans doute vrai, encore qu'il y a du bon dans ce qui a été décidé, mais il n'y en a pas assez sur le régalien. Le régalien, c'est quoi ? C'est ce qu'un pays tout seul n'a pas les moyens de faire. Donc, il faut se grouper à plusieurs. Une armée, pour défendre les Européens, le contrôle des frontières, la lutte contre le crime international à l'intérieur de l'Europe, la transition énergétique, ça, c'est du régalien. Le reste, il faut laisser les États faire, s'en mêler. Jean-Marie Cavada, vous êtes eurodéputé depuis 2004. C'était l'époque où l'Union européenne s'élargissait à l'Est. Désormais, un pays membre souhaite la quitter, la Grande-Bretagne. On a du mal à être optimiste aujourd'hui pour le vieux continent, même si parfois, on s'y force. Comment vous expliquez un tel basculement en 15 ans ? Est-ce que c'est la faute de l'Union européenne qui n'a pas su prouver son utilité aux yeux des Européens ? Est-ce que c'est les Européens peut-être trop gâtés qui n'arrivent pas à percevoir la chance qu'ils ont de vivre ici ? Il y a deux choses qu'il faut apercevoir avec beaucoup de réalisme. La première, c'est que l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres, pas Bruxelles, pas la Commission, pas le Parlement, les patrons, les États membres, ce sont eux les patrons. Les chefs de gouvernement, les présidents, que vous, moi, et n'importe quel hongroi, italien, finlandais, ont élu, ce sont ceux-là qui ont freiné la politique européenne, comment dirais-je, communautaire pour les principales questions. Les Britanniques qui sortent maintenant, c'est leur gouvernement successif qui se sont opposés à la construction politique du régalien dont je parle, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout seul, un pays tout seul ne peut pas. Ce sont eux qui se sont opposés. C'est pourquoi, moi, je ne vais pas pleurer sur le départ de la Grande-Bretagne, puisque le tout, c'est que ce soit une négociation qui soit à l'intérêt respectif de chacun des pays, et notamment de l'Union. Mais on voit bien aujourd'hui que la politique du mensonge en Grande-Bretagne a fait des malheureux, puisque le pouvoir d'achat en Grande-Bretagne a déjà baissé de 8 à 10%, et quand le pouvoir d'achat baisse, ce n'est pas les riches qui pleurent, c'est les pauvres qui sont en difficulté. Voilà le résultat du mensonge que M. Farage, Johnson, les Britanniques qui ont menti aux électeurs ont apporté. Je suis stupéfait d'ailleurs que les gens les considèrent encore. Vous serez candidat en 2019 ? Alors c'est une très bonne question, la réponse sera en janvier. Avant de se quitter, intéressons-nous à un dernier sujet, la procréation médicalement assistée. La PMA refait surface en France avec la révision des lois de bioéthique. Le gouvernement est favorable à son élargissement aux couples de femmes et aux femmes seules. Qu'en est-il dans le reste de l'Union européenne ? On fait le point avec Olivier Janouex, le responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Alors la PMA, c'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire c'est l'ensemble des techniques qu'on utilise afin de créer artificiellement entre guillemets un embryon. Donc voilà, c'est l'ensemble des techniques médicales qui sont utilisées et nous en France on connaît particulièrement ce qu'on appelle la fécondation in vitro. La PMA en Europe, en fait, on a, tout dépend de la législation du pays parce qu'on a des spécificités. On a certains pays comme la France qui autorise par exemple la PMA uniquement pour les couples hétérosexuels. On a d'autres pays qui autorisent la PMA pour les femmes célibataires ou les couples homosexuels. C'est notamment le cas par exemple en Belgique, au Danemark ou en Espagne. On a aussi des pays où par exemple on n'a pas de législation concernant la PMA. C'est notamment le cas de la Roumanie où là on va dire que c'est un peu une sorte de vide juridique. Alors après, en fonction des législations dans les pays de si c'est plus ou moins ouvert, on peut avoir différents critères. Par exemple, l'âge maximum dépend essentiellement du pays. En Grèce et en Estonie, l'âge maximal pour bénéficier d'une PMA est de 50 ans. Si on prend le Danemark et l'Irlande, cet âge maximum est de 45 ans. On a aussi certains pays où il n'y a pas de limite d'âge maximum pour bénéficier d'une PMA et notamment c'est le cas par exemple de l'Autriche ou de Chypre. Jean-Marie Cavada, quelle est votre position à vous sur un tel sujet ? Est-ce qu'il faut autoriser la PMA à toutes les femmes en France ? Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Je suis favorable à la PMA parce que le monde moderne a montré très clairement que l'opinion et les lois étaient majoritairement, je ne dis pas tout le monde, étaient majoritairement favorables à des unions qui sortent de l'union classique hommes-femmes et par conséquent dans ces conditions il faut que le droit, que la possibilité d'avoir un enfant existe, il faut que ce soit très encadré parce que le commerce du ventre est une abomination et c'est là où est toute la difficulté. Merci beaucoup pour vos réponses Jean-Marie Cavada. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé francilien, membre du parti ici qualifié de centriste à LDE et président du mouvement Génération Citoyen. Merci aussi aux équipes du Parlement pour la réalisation de cet entretien. C'est la fin de ce 7-8 Europe. On se retrouve à la fin du mois de novembre pour un nouveau numéro. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com ou l'application tv78. Sous-titrage ST' 501